bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le brief du mardi 4 mai 2021 donc avant de commencer le brief comme d'abord début de mois je tiens à vous préciser que c'est le meilleur moment pour rejoindre le patreon donc l'école via le patreon juste ici donc vous avez toutes les explications de ce qu'on y fait dans l'école vous avez aussi la vidéo de présentation vous avez aussi la faq en commentaire si vous voulez regarder un petit peu les questions qui reviennent le plus j'y ai répondu si vous posez quelques questions tout est dispo en rediffusion je tiens à préciser aussi ça revient souvent donc je préfère le préciser maintenant donc on est en début de mois c'est le meilleur moment pour rejoindre via le patreon si vous souhaitez voir des avis tout est dispo aussi sur le discord tout est en description et en commentaire et j'ai aussi mis le programme de l'école ce mois ci en vidéo youtube de 400 minutes récemment donc je mettrai aussi ça en description et en commentaire du coup voilà donc c'est juste pour faire cette petite annonce comme d'hab en début de brief du coup on va enchaîner sur le sommet on va s'occuper de bitcoin aujourd'hui comme d'habitude donc les géros enfin les géroges et de la zone de rechargement de short on verra ça ensemble on parlera aussi des sprites qui pour le moment n'indique pas de retour de demande en consolidation pour le moment on parlera aussi d'une divergence entre les sprites et l'action du prix sur ethereum et on parlera des alcains aujourd'hui on fera de l'order flow bien entendu donc on parlera des terres qui vraiment explose tout momentum très fort poursuit sa hausse vraiment surperformed bitcoin comme un chef on parlera dix rp qui voulait partir sur la continuation mais au final en rejet en zone de rechargement de short et bah cw se sont fait piéger dans du m et on parlera aussi de wives et peut-être de ltc je sais que j'ai oublié hier du coup je parlerai de ltc aujourd'hui et wives qui vraiment est en train de tout casser et on va avoir des targets donc j'irai prendre une charte avec plus d'historique alors bitcoin pour le moment alors ici on avait une contraction donc qui a annoncé un petit mouvement un squeeze un petit mouvement donc personnellement comme je dis je m'attendais un squeeze haussier vu leur retour flow mais non au final c'est un petit rejet en zone de rechargement de short bon c'est pas dramatique ça remet pas du tout en cause tout le travail qui a été fait ici ces derniers jours simplement ça remet pas du tout en cause tout ça donc pour le moment les géorgènes de la zone de rechargement de short donc les vendeurs comme son nom l'indique viennent recharger en short et donc défendre cette zone en défendent les précédents sommets qui ont été instaurés juste avant est-ce que c'est dramatique non ici il n'y a pas de structure qui indique un retournement de la dynamique sur du 4 heures donc simplement on prend notre fibre on regarde où se trouve le premier rayon évolue toujours au dessus donc simplement tant que le premier ray maintenu on va se dire que simplement ici c'est un mouvement baissier de consolidation pour repartir et faire un nouveau sommet enfin venir casser ici les 59 mille dollars par la suite ok donc là je vais un peu épurer la charte sinon ça va être compliqué comme ça hop et hop donc on évolue bien de l'autre côté de la trend line on a eu un petit w juste de l'autre côté donc c'est bon signe ce qu'on aimerait voir en fait c'est de nouveau w pour avoir une acceptation ici de l'autre côté de cette trend line pour vraiment récupérer un momentum bullish donc là en 4h on va voir un petit peu la gueule du momentum du coup maintenant je vais retirer la contraction ici on s'en fout alors je vais juste supprimer ça aussi on s'en fout aussi alors le momentum pouvait soit partir en w en m donc c'est typique d'une contraction c'est la définition même d'une contraction soit ça part en w ou ça part en m donc le momentum se contracte pour le coup ici c'est parti en m donc simplement les divergences en 4 heures se sont instaurés ici le cours monte le momentum chute donc le momentum enfin le momentum fait un plus bas enfin ne fait pas un nouveau plus haut donc divergence ici le momentum n'est pas en accord avec ce que fait le prix donc ici simplement perte de force sur ce mouvement donc les acheteurs sont en train de s'essouffler ici donc laissons-les enfin laissons les oui voilà respirer un petit peu donc légère perte de momentum donc ici c'est pas une légère c'est vraiment une perte de momentum ici donc j'ai eu date pour le coup donc perte de momentum donc consolidation simplement consolidation retracement retracement de premier arrêt ou peut-être venir allonger la trend line dans un premier temps mais en tout cas premier arrêt en premier temps c'est le premier arrêt c'est de venir allonger la trend line ensuite la trend line je vais y arriver ok et donc consolidation ici en 4 heures sur ce mouvement pour le moment donc faudrait être patient et attendre que les boules reprennent le contrôle du momentum je vais aller en une heure mais du coup c'est la même chose normalement voilà même chose ici les w ont été avalés du coup donc ici pareil momentum contrôlé par les vendeurs en 4 heures donc on attendra que les boules se remontrent est-ce qu'on a inversé la dynamique ici non tant qu'on ne voit pas de m comme ceci on n'inversera pas la dynamique en revanche si on va du m de l'autre côté de la trend line à ce moment là faudra se poser des questions il faudra s'attendre probablement un petit retour en zone de rechargement ici entre les 49 500 et en grosso modo 51 500 dollars ok donc pour l'instant à surveiller pour aujourd'hui vraiment bitcoin sera très très rapide le premier arrêt juste ici aux alentours des 54 500 dollars donc celui ci ne cède pas dites vous qu'on va créer probablement un mouvement de continuation comme ceci pour repartir et rechasser simplement les vendeurs en liquidités vendeuses en parlant des liquidités vendeuses on va checker un petit peu si sur ce mouvement baissier ça a beaucoup short ou non de ce qu'on voit ici l'intérêt augmente le funding diminue donc probablement oui un petit peu de shorter sur ce mouvement baissier donc les capitaux en fait continuent probablement je dis bien probablement c'est pas une chance exacte de s'accumuler un petit peu comme ceci au nord donc ce serait bon pour notre rallye sachant qu'on a toujours pas liquidé de vendeurs c'est très important de le dire mais les vendeurs sur bitcoin on ne les liquide plus c'est à dire que sur ce rallye pour le moment on n'a pas liquidé beaucoup de vendeurs donc la liquidité se trouve probablement au nord la liquidité vendeuse et ici quand on regarde ici un autre outil qui permet de venir chasser directement marcher les grosses positions vendeuses qui s'exécutent et acheteuses bien entendu on voit qu'il ya eu beaucoup de vendeurs ici beaucoup quand on voit des petits points rouges comme ça c'est beaucoup beaucoup de vendeurs donc grosso modo ça crée la liquidité au nord et donc là on a créé un paquet de liquidités potentiellement dans les 56400 56500 donc ici et un petit peu aussi au nord et on voyait ici le cumulative liquidation levels delta indiquait qu'il y avait beaucoup de long qui s'exécutait ici donc simplement ça indiquait que la liquidité s'accumule un petit peu au sud et là on voit qu'on est retourné dans le rouge donc la liquidité s'accumule au nord en fait depuis ce mouvement baissier puisqu'on a trouvé beaucoup de vendeurs tout simplement donc ça c'était sur bain non j'ai pas vu sur baibit mais ça doit être assez similaire donc simplement bah faut accumuler des liquidités au nord si on veut poursuivre le rallye et donc de ce qu'on voit sur ce mouvement baissier on a eu quelques-uns enfin c'est pas vraiment une hausse extraordinaire on est passé de 32000 bon ça va en réalité 32000 à 35000 c'est assez intéressant et ici on a trouvé un petit pique de fin on a trouvé un petit peu de liquidation acheteuse et ce qui est très intéressant pour le coup c'est qu'ici on a eu pas beaucoup de liquidation en bitcoin pour le coup je me demande même si mon échelle est est à jour normalement c'est le cas je pense que mon échelle est à jour honnêtement c'est très bizarre ou peut-être pas je vraiment je doute je vais aller vérifier ça en off parce que vraiment des liquidations sont très très faibles ça ça me semble le faible un moment qu'il y ait vraiment très peu de boules à liquider dans ces zones de prix de vendeurs aussi mais vraiment l'open interest a beaucoup diminué donc beaucoup ont dû clôturer leur position à l'achat ici et avoir pas mal peur donc ça c'est très très intéressant on n'est pas venu les liquider donc une liquidation forcée mais ils ont clôturé d'eux-mêmes probablement puisque ici on le voit il ya 30 bitcoins de liquidation et ici vraiment l'intérêt diminue énormément donc on a sorti beaucoup d'acheteurs ici je pense donc c'est très intéressant mais pour le moment faites attention je le répète pour donc le bilan du coup pour bitcoin aujourd'hui perdre de momentum donc attendez vous soit à du consolidation à de la consolidation ou à du retracement tout simplement nous allons ne vous attendez pas un bitcoin qui pour le coup poursuit comme ça directement on avale très rapidement et on repart probablement ça peut se faire mais d'un point de vue momentum c'est pas ce qui est privilégié ce qui est privilégié pour le coup c'est simplement à de la consolidation comme je l'ai dit tout le long du brief du coup on va s'arrêter ici pour le bitcoin mais moi j'ai pas grand chose d'autre à dire on va poursuivre sur les spreads ici qui pour le moment eux eux aussi n'indiquent pas un retour de demande et w n'arrive pas à prendre forme en tout cas celui ci qui pourrait indiquer un bon retour de demande pour l'instant bas la demande est sur pause ici donc consolidation aussi donc tout est cohérent sur ethereum en tout cas ce qui est très bizarre très bizarre ce qui diverge ici ce qui est différent c'est que sur etre voyez ici on a été réunis ça c'est le prix des termes qui explose ici et on a les spreads qui pour le coup n'accompagne n'accompagne pas le prix alors il ya deux interprétations possibles celle que j'expliquais aux élèves juste avant qui soit ici le sentiment vraiment n'accompagne pas ce mouvement et les gens ne sont pas très très boule sur etre on l'a vu d'un point de vue contre est arrivé juste avant que les élèves et du coup je vais aller ici sur ethereum up sur binance mais quand vous regardez le funding le funding n'est clairement pas extrêmement bullish donc ce qui montre que le sentiment n'est pas extrêmement boule sur etre les gens même plus tendance à vouloir le short et le petit etre et donc ici on le voit en un point du fondi vous voyez ici on est quasiment neutre à 003 c'est pas énormément élevé comparé à ici c'est à dire que le sentiment était plus bullish ici ici qu'il ne l'est maintenant ici à 3300 dollars donc les gens ont peur de la hausse de ethereum vraiment les gens sont vraiment en train d'essayer de choper le top sur etre alors que bah techniquement le top est beaucoup 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 plus loin enfin il ya beaucoup plus de potentiel pour ethereum donc le sentiment est beaucoup moins prononcé du coup bas sur les sprites ça se retranscrit aussi ici sur les sprites futurs où justement on voit ici clairement qu'on avait des sprites plus élevés auparavant donc le sentiment était beaucoup plus bullish tout simplement donc soit de possibilités soit ici ce mouvement aussi est un piège personnellement je pense pas que c'est ça je pense plus que c'est vraiment le sentiment qui est fébrile sur etre et les gens on n'est clairement pas dans de l'euphorie encore sur ethereum donc simplement personnellement j'interprète ça comment que on peut encore accélérer encore et encore sur ethereum puisqu'on n'a clairement pas atteint de niveau d'euphorie encore pour celui ci donc ethereum si vraiment il se met à consolider sur plusieurs jours plus sur semaine bah ça pourrait être à des prix beaucoup plus élevés puisque l'euphorie n'a pas encore été connue en tout cas un sentiment bien prononcé n'a pas encore été connue et donc pour finir on parlera d'éther bien entendu je vais aller sur ethereum qui pour le moment en quatre heures un momentum qui est toujours très très fort ici momentum bullish donc bon bah accélération du prix y'a pas de problème là dessus petite bougie rouge du haut bitcoin aussi donc du coup bah petite bougie rouge mais est ce que c'est problématique non il y a rien qui indique on a un sommet de marché surtout ici sur du court terme il y a rien qui indique non plus que qu'on a une paire de momentum qu'on est prêt à consolider ici consolider pardon ici à instaurer un top la seule chose qui pourrait nous indiquer ça c'est notre petit garage donne donc on arrive quand même dans des zones d'extension qui devrait faire ralentir les bouches entre guillemets on est dans des zones de profit ici entre gros ce monde les 3002 et 4000 dollars on arrive dans des zones de profit donc ici le prix pourrait ralentir mais en tout cas le momentum lui ne donne pas cette information je vais regarder ça en daily du coup alors en daily non plus mon momentum est très très fort voyez c'est tous les w qui ont pris forme un momentum qui est très 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 fort ici sur etre comparé à bitcoin ou le momentum de bitcoin est toujours en consolidation celui des terres est très très fort donc et terre sur performe bitcoin c'est pour ça que quand vous regardez eth btc celui ci explose les termes vraiment explose contre le bitcoin et enfin explose un grand mot mais etéreum expose le bitcoin en tout cas actuellement parce que etéreum un momentum qui est très fort donc tu vas falloir prendre notre mal en patience sur bitcoin attendre que celui ci reprenne un momentum qui est fort lui aussi ok là je retourne sur etéreum et pour le moment bah moi personnellement je vois pas de deux signes de de consolidation de sommet ou autre juste on entre dans des zones de profit donc pour certains investisseurs sécuriser les positions ça serait pas aberrant du tout et donc je vais t'arrêter avec d'autres outils maintenant simplement ici les prochains niveaux à venir chercher donc je vais prendre ça hop hop donc ici 100% on est venu chercher ça tout pile on est en train de construire enfin de consolider c'est un grand mot on a eu un petit rejet autour des 100% ensuite ce sera 3700 dollars 4400 dollars et personnellement je pense que les 4400 dollars sont vraiment une target très très intéressante ici 4400 donc on pourrait se diriger vers les 4400 cours des prochaines semaines prochain jour prochaine semaine pourquoi pas tant que je verrai pas de perte de momentum ici sur etéreum je m'en tiendrai ce cet avis et on fait un nouveau sommet aussi sur le momentum en weekly donc on est très 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 loin d'avoir une perte de momentum sur etéreum qui est très 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 fort donc on a cassé les 3000 mais on peut se diriger déjà vers les 4000 probablement vers le gros enfin le prochain gros chiffre rond des 4000 mais en tout cas je vois aucun signe de sommet ici il ya aussi sachez je vais rêver que short et etéreum est très dangereux actuellement vous sortez contre tendance ça c'est très important de le savoir et du coup comme l'avait partagé un élève on a vraiment eu un un pic de liquidation au niveau des shorts donc l'annoncé dérivé donc sur tous les exchanges ici on a fait un record de short liquidation sur etéreum parce que les gens essayent de shorter le mouvement haussier parce qu'ils sont contre le mouvement et c'est la pire chose à faire en fait si vous short et ici vous créez liquidité au nord qui permet justement de pumper puisqu'un vendeur qui se fait liquider simplement c'est un achat forcé au marché donc c'est ce qui permet de faire pumper le marché donc si bas si tout le monde veut shorter la hausse d'éther que fera le marché le continuera de pumper comme ça tout simplement et de ce qu'on voit actuellement c'est ce qui est en train de se passer sur etéreum donc etére j'ai fini l'update on va aller du coup sur xrp qui pour le coup lui partait sur la continuation comme je disais en début de rive dans le sommaire et du coup bah cw se sont fait avaler dans ce m donc qui justement annonce au bouche de penser à se calmer un petit peu ici depuis ce m donc ça je vais supprimer ici cette target de continuation enfin non je vais la laisser honnêtement juste à décaler parce qu'elle me dérange parce qu'elle est toujours d'actu alors je mets 330 comme ceci ok donc ça hop on va supprimer c'est plus d'actu cette target de continuation on s'en fout un petit peu donc zone de rechargement de short on va les vendeurs se montre roger le petit m se prend forme et aussi ici d'un point de vue momentum perte de momentum juste ici donc ça je vais supprimer ça c'était en une heure on s'en fout ça aussi hop en quatre heures toujours la paire de momentum ici donc qui annonce de la consolidation c'est ce qui est en train de faire xrp ici on consolide donc la roger et les petits m se sont montrés donc petite dynamique baissière qui s'installe sur du court terme faudra attendre qu'on retrouve une dynamique haussière donc on prend un petit film on regarde où se trouve le premier arrêt pour voir un petit peu la marge qu'on a en fait on a de la marge jusqu'à 1,36$ dans un premier temps tout simplement ou si on casse le premier arrêt peut-être zone de rechargement entre 1,17$ et 1,03$ et faudra prendre son mal en patience pour que xrp puisse faire de nouveaux sommets par la suite mais je le répète à long terme quand je regarde la charte en weekly xrp est bullish il est en aucun cas enfin en aucun cas pardon xrp est bare xrp est clairement dynamique est très haussière ici il est simplement en train de consolider et donc on attendra la résolution de cette consolidation et donc une poursuite des prix pour les prochaines semaines très très probablement donc on regarde le marché majoritairement on voit clairement que le marché est très très boule le marché n'est pas baird on a juste un bitcoin qui consolide un peu et quand le bitcoin redeviendra bullish quand on aura récupéré le momentum sur bitcoin à ce moment là on pourra reprendre de la valeur sur l'ensemble du marché et repartir tranquillement on a juste un ethereum qui casse tout pour le moment puisque pour le coup lui il sur il surperforme bitcoin donc xrp j'ai fini l'update qui était très courte donc consolidation et roger en zone de rechargement toujours donc les vendeurs se montrent ici et donc litecoin qui pour le coup lui va tenter de sa fin va essayer de se faire un nouveau sommet donc on travaille la résistance ici on est en train de la casser la prochaine aller ici à 312 dollars pour ma part ltc c'est un nouveau sommet à venir dans les prochains jours semaines très très probablement je vais juste ici retirer ses niveaux on s'en fout je vais retirer les résistances ici aussi et donc ethereum consolide depuis pas mal de temps donc zone de combat ici comme d'avant je sais que je dois vous embêter avec ça mais sachez qu'un marché va consolider 80% 70% du temps donc assez normal qu'il ya des zones de combat un peu partout on monte on consolide on monte on consolide on monte on consolide donc c'est ce qu'on fait depuis des mois on monte on consolide on monte on consolide on monte on consolide pour remonter derrière comme ça que ce comme ça qu'est le marché et donc justement c'est pendant les phases de consolidation vous pouvez créer vos positions pour la suite donc là c'est plus pour les traders de continuation ici qui sont en train de probablement créer leur setup tout simplement du coup ça je peux supprimer c'est plus d'actu on a eu résolution haussière donc ça c'est la zone de combat et donc on attendra résolution quand je vois la charte ici en daily je vais tiquer un petit peu alors ici honnêtement j'ai pas grand chose à dire pour moi le momentum ici est toujours bullish sur l'aide comme on n'est pas venu avaler le creux du w ici donc pour moi c'est un momentum qui est toujours boule il ya rien d'inquiétant ici sur sur l'aide coin il est toujours bullish et donc on devrait se diriger vers nos sommets dans les prochaines semaines et se diriger vers notre zone d'extension entre 583 et 715 dollars aussi au cours des prochaines semaines je vous dis pas d'investir sur ltc ici on est plus pour les traders de continuation ltc vraiment je vous ai gavé avec lui qu'on était ici à 65 même encore une fois 55 dollars ici quand les w baies se montrer les signaux étaient donnés ici on est en été 2020 voire même encore en hiver 2020 enfin en hiver en fin de d'automne je vais dire plutôt maintenant c'est un peu trop tard pour un investisseur rationnel qui cherche à acheter un bottom de marché en tout cas une transition de cycle là on est plus pour un trader qui va suivre la continuation du mouvement si vous voulez suivre la continuation du mouvement il n'y a aucun problème mais dans ce cas là peut-être que mettre un stop sous une structure évidente comme ici serait intéressant peut-être je dis ça je dis rien si vous êtes un trader de continuation par exemple ou en dessous la zone de combat si vous entrez ici mais personnellement en tant qu'investisseur je le ferai pas les signaux étaient déclenchés ici donc j'étais entré ici je le ferai pas ici puisque simplement j'achète pas un marché vertical qui plus est est en zone de rechargement de short on est quand même dans des zones de vente ici plus vendeurs les investisseurs c'était ici en zone de rechargement d'achat pas en zone de rechargement de vente là c'est plus les traders de continuation qui veulent suivre le mouvement de continuation et du coup je vais parler de waves ici et de ethereum classique si on a le temps parce que je viens de repenser à lui alors wave première ray maintenu vraiment explosion ici donc là je vais changer de chart on va aller là on a de l'historique donc sur bitrex mais bon malheureusement il ya juste ici un petit gap la cotation a dû s'arrêter quelques temps donc s'il crée ce gap mais bon on s'en fout un petit peu donc on considère en zone de rechargement de short bon bah résolution haussière simplement on continue de pomper ici momentum qui est très 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 bullish on va voir les zones d'extension ici comme ceci hop je regardais les zones d'extension alors bon on a explosé les zones d'extension ici clairement donc on va ajouter les prochaines donc du 2,618 alors 2,618 ici il est où mon soir je vais le mettre à la main ici 2,618 qui se trouve au niveau des 50 dollars donc gros chiffre rond et donc après vous retrouvez des objectifs bon on va en trouver différemment tout simplement donc je vais prendre ici petite fibre d'extension comme ça on va prendre le bottom on va prendre ce mouvement par exemple ici et on va regarder on est venu chercher 200% il ya 2,618 là bas donc je peux faire de même ici en prenant le bottom en prenant ici tout ce mouvement donc là je vais calculer l'extension du mouvement entier comme ceci et donc 1,618 on est quasiment venu mêcher dessus on aura 50 dollars et 62 dollars donc là c'est très compliqué trouver des targets ici puisqu'il ya plus grand chose honnêtement des niveaux d'extension donc maintenant ça va se jouer au gros chiffre rond psychologique 40 50 60 70 80 100 etc etc est ce qu'on a un signe de sommet ici sur waves du tout waves est très très fort momentum très très bullish est ce qu'on achète un marché complètement vertical comme ça non bien qu'il peut continuer à monter sachez que si vous achetez ce truc à tout moment vous allez vous manger ça donc on peut le faire maintenant tout comme on peut le faire ici ok et manger du moins 30 au moins 40% de deux jours généralement ça se passe comme ça un gros mouvement correctif sur une parabole bah c'est parce qu'on cherche donc aller chasser ce qui est encore horizontal ou ce qui consolide et qui est prêt à repartir qui va venir chasser des assets qui sont complètement verticale ok honnêtement j'ai pas grand chose d'autre à dire on peut regarder en daily rapidement sur waves momentum qui est très fort aussi peut-être en une heure quatre heures on va aller en une heure alors ça veut bien charger ici faudra non plus ici un mouvement baissier très intéressant mais une divergence qui se dessine n'allait pas confirmé encore elle est que potentiel donc il n'y a pas de perte de momentum honnêtement pour moi il faisait très très bullish et va pour les holders simplement il n'y a aucun signe de sommet vous pouvez holder encore sereinement peut-être prendre un petit peu de profit si vous le souhaitez pour les investisseurs donc waves quand même signal a été déclenché ici à 1,75 il ya très très longtemps maintenant c'est simplement les investisseurs qui prennent profit sur la montée tout simplement et on les laissera prendre profit tranquillement ils peuvent prendre profit très très longtemps je vais voir si j'ai des infos sur glasnode sur waves il n'y en a pas malheureusement donc je peux pas voir si les gros vendent mais bon je pense qu'ici les gros ne sont pas tellement en train de vendre massivement ils peuvent vendre bien plus cher un wave c'est 4 milliards de market cap c'est un potentiel qui est bien plus élevé et du coup on va clôturer ce brief avec etc qui pour le coup lui s'offre un nouveau sommet ici alors nouveau sommet donc simplement signal déclenché ici son clôture comme ça pour d'autres investisseurs qui veulent justement acheter des cassures de sommet avec des clôtures bon le tessin on en parlait ici lors des attaques 51 on disait si les w se dessine malgré des événements fondamentaux baire c'est que c'est très très bullish c'est un peu comme iota et hausse et c'est un ou les cio s'était cassé et donc les w se dessiner donc un fondamental baire et une technique boule simplement ici on faisait croire aux gens que c'était baire en fait c'était boule pour qu'ils vendent et qu'on pour qu'on puisse accumuler comme j'expliquais à quelques mois ici donc les signaux se sont déclenchés sur et c'est ici vers les huit dollars et l'ultime signal ici à 13 dollars donc maintenant acheter ici en tant qu'investisseur pour moi bah c'est pour moi ça m'intéresse plus d'acheter ici enfin forcément j'ai été film beaucoup plus bas ici ça m'intéresse plus là je suis plus dans une optique de prendre des profits et donc tout comme waves on va calculer les zones d'extension donc nouveau sommet pour et c'est qui n'est pas mort malgré ces attaques 51 dites vous rappelez vous comme je disais dans les précédents briefs quand on entend généralement les attaques 51 c'est qu'on est proche du bottom elles ont eu lieu ici et du coup bah quelques mois plus tard on se retrouve dix fois plus cher encore une fois c'est très intéressant de voir que les gros justement accumule lorsque tout va mal quand les gens n'en veulent pas et donc maintenant ils poussent les prix tranquillement et les gens veulent de l'ETC maintenant et donc les prochains objectifs à venir chercher pour ma part c'est entre 73 ici et 90 dollars donc on voit qu'il ya du ETC qui fait du nouveau sommet il ya waves qui a fait ça il ya mon héros qui est proche de le faire il me semble ou qui l'a déjà fait je dérive un petit peu mais je vais regarder ça aussi mon héros est proche de le faire donc il ya beaucoup d'assets comme judas du dash du yota à l'époque du bch aussi de léo ce qui devrait faire de nouveau sommet aussi au cours de ce cycle et qui devrait suivre tous les assets qu'on a vu précédemment donc du waves etc même zek est proche de faire enfin proche on est très très loin mais voilà même zek j'y pense mais ces assets devraient faire eux aussi de nouveaux sommets par la suite et donc suivre l'action de prix qui a eu waves etc etc simplement et par exemple ici un z cash d'un point de vue localisation est encore en zone de rechargement à long terme donc un z cash c'est bien plus intéressant pour un investisseur qu'un ethereum classique dites-vous que dans cette zone la smart monnaie peut encore agir donc la smart monnaie peut encore accumuler ici et je clôturerai ce brief c'était pas prévu mais bon autant montrer un asset intéressant avec une localisation intéressante par exemple un zek c'est plus intéressant qu'un ethereum classique d'un point de vue purement localisation et investissement rationnel parce que la smart monnaie ici peut encore venir accumuler et simplement bah la localisation est encore très très intéressante une zone de rechargement c'est encore très très intéressant c'est plus intéressant qu'une zone de rechargement de short ou aucun nouveau sommet ou un marché qui complètement verticale comme on l'a vu sur waves du coup on va s'arrêter ici j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner ce n'est pas déjà fait à nous rejoindre sur discord un jouet lien du du discours dans la description et en commentaire rejoindre l'école si vous ça vous intéresse je le répète on est encore dans les derniers jours du début de mois où c'est très très intéressant de rejoindre vers le patréon donc bah je voulais se rejoindre ça vous intéresse si vous avez quelques une quelconque question n'hésitez pas à poser ça en description en commentaire pardon pas en description mais en commentaire sur youtube j'y répondrai et du coup on se retrouvera donc demain pour l'update du marché ciao ciao